Vous êtes sur RTL. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'il annoncera vraiment dans 15 jours, 3 semaines. C'était une vraie originalité d'ailleurs. Un président qui fait sa propre bande-annonce de ses annonces à venir. Comme si Emmanuel Macron avait pris goût à ses rendez-vous qu'il donne aux Français à la télévision. Un peu à la façon causerie au coin du feu de Valéry Giscard d'Estaing. Mais là, ça va très au-delà des explications. C'est un nouveau chemin que nous promet Emmanuel Macron. Oui, alors ça reste encore à détailler. Ça n'est pas mûr, mais il y a déjà les grandes directions. La reconstruction sera économique, écologique et solidaire. Et n'oubliera pas la jeunesse. Vu la crise dans laquelle nous entrons, c'est le minimum. Attention, il ne faut pas y voir un virage à gauche. Car il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et il faudra travailler et produire plus. L'autre promesse, c'est un nouveau, nouveau changement de méthode. Emmanuel Macron veut de la décentralisation et une meilleure coopération avec les citoyens, les associations, les forces vives de la nation. Que tout le monde s'engage dans son nouveau chemin. Tout ne peut pas être si souvent décidé à Paris, a expliqué hier soir Emmanuel Macron. Pour le coup, ces promesses-là, nous les avons déjà entendues après les gilets jaunes. Donc, si je vous comprends bien, il n'y a pas grand-chose de neuf ? Si, Emmanuel Macron a prononcé presque une dizaine de fois les mots indépendant, indépendance, souveraine, l'indépendance de la France, pour vivre heureux et vivre mieux, a-t-il dit. Cette idée de reprendre le contrôle, des mots qu'on entendait plus dans la bouche de populistes jusque-là, cette idée de reprendre le contrôle a été savamment et méthodiquement distillée dans tout son discours. C'est très important de le relever parce que c'est une réponse concrète à la crise que nous avons vécue et que nous allons vivre. Et parce que, sur le plan politique, c'est une réponse à une demande forte de l'opinion. Or, en matière d'indépendance et de souverainisme, Emmanuel Macron n'est pas spontanément le mieux placé. C'est pour ça que lorsqu'il parle de nouveau chemin, c'est en fait pour marcher vers la présidentielle. Il ne s'agit pas seulement d'occuper les deux ans qui restent d'ici 2022, mais bel et bien de revoir, d'adapter son discours et ses ambitions à l'époque. La mutation vers un président candidat a commencé. Oui, mais le chef de l'État, quand même président, a parlé de racisme et d'autorité aussi. Oui, tout à fait. Nous avons entendu parler de République et ça faisait plutôt du bien après ces dernières semaines agitées. Là encore, Emmanuel Macron a été habile pour que chacun s'y retrouve. Il faut se montrer intraitable contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, ça va de soi. Et de la même manière, intraitable aussi avec le communautarisme et le séparatisme. Emmanuel Macron a prévenu, la République n'effacera aucun nom de son histoire, ne déboulonnera pas de statut. Mais il faut aussi regarder notre histoire en face et notamment avec l'Afrique. Alors chacun pourra retenir ce qu'il a envie de retenir. En revanche, le soutien à la police, à la gendarmerie a été sans ambiguïté. Ces paroles-là méritaient à elles seules l'intervention d'Emmanuel Macron. Elles doivent clore une séquence peu reluisante pour plusieurs ministres. D'ailleurs, Emmanuel Macron a eu cette phrase. Nos faiblesses, nous les corrigerons vite et fort. Cette phrase peut autant s'appliquer au pays qu'à son gouvernement. Il faudra encore attendre le prochain discours et le prochain remaniement pour en mesurer toute la portée. Olivier Boste. Merci. Merci. Merci.